Chers amis abonnés, bienvenue dans cette rubrique consacrée au numérique. Aujourd'hui, nous parlerons du e-agriculture avec un spécialiste de la question. Il s'appelle Bruno Trant. Bienvenue à vous. Alors, je m'appelle Bruno Trant. J'ai un doctorat en écologie. Et je travaille depuis une trentaine d'années dans le domaine de l'agriculture, la pré-récolte en particulier. Et dans les années qui viennent de se passer, je me suis spécialisé particulièrement dans la formation, l'enseignement et les cours e-learning. Que comprendre par e-agriculture ? Alors, e-agriculture, ça signifie... Le i en anglais vient du mot « electronic ». Donc, ça veut dire que c'est l'agriculture qui utilise les produits électroniques. Donc, en fait, c'est l'utilisation, c'est l'automatisation de l'agriculture à travers tous les outils électroniques, en commençant par les ordinateurs, les téléphones portables, bien sûr, mais aussi tous les systèmes de télécommande, de communication à distance, d'échange de données. Donc, ça veut dire qu'on passe d'un système où les données sont enregistrées sur papier, où les actions sont faites par des êtres humains, un système où ce sont des machines qui font les actions et où les données sont échangées et enregistrées de manière électronique. Alors, dites-moi, vous êtes en Afrique depuis peu ? Oui, ça fait trois ans et quelques mois que je suis en Afrique. OK. Comment est-ce que l'agriculture africaine, déjà avec des moyens rudimentaires, sautera cette étape pour passer au e-agriculture, je veux dire ? Pendant longtemps, pendant des siècles, on a conservé cette forme d'agriculture, quand même, avec des moyens rudimentaires, mais là, maintenant, il y a comme un saut. Tout à fait. Comment est-ce que ça peut se faire ? Est-ce que c'est réaliste ? Alors, je vais commencer à répondre par une analogie ou un exemple, en fait. Vous savez qu'en Europe, là où je viens, on a eu des téléphones avec des lignes téléphoniques depuis très très longtemps. Ça fait, je ne sais pas, une centaine d'années qu'on a ça. Et quand les téléphones portables sont arrivés, ça a été très difficile parce que les gens n'en ressentaient pas le besoin. Ils étaient très contents avec leurs lignes fixes. Et donc, la percée des téléphones portables a été très lente et très difficile. Et au début, on n'avait pas l'impression que ça allait marcher. En Afrique, ça a été l'inverse parce qu'il y avait très peu de téléphones à ligne. Et donc, les gens ont pu sauter directement aux téléphones portables. Au lieu de commencer par investir dans une infrastructure très lourde de lignes de téléphone, il était beaucoup plus facile, beaucoup plus flexible de passer directement aux téléphones portables. Et ça veut dire que l'Afrique a adopté la mobilité téléphonique beaucoup, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace que l'Europe. Alors, je pense que ça, c'est une bonne image pour ce qui va probablement se passer dans l'agriculture. Le fait que, justement, l'agriculture ici est à un stade plus traditionnel, a fait qu'elle peut sauter les étapes. Elle n'est pas obligée de passer par un système très lent et qui balbutie un peu, qui fait des essais, des erreurs, qui repart en arrière, qui repart. Ce que l'agriculture africaine peut faire, ce que les décideurs africains peuvent faire, ce que les agriculteurs africains peuvent faire, c'est prendre des leçons des autres parties du monde, où les gens sont peut-être un peu plus en avance, et choisir ce qu'il y a de mieux, éviter les erreurs et passer directement à l'étape suivante. Comment est-ce que ça pourrait se passer ? Alors, la première chose, pour prendre des leçons de l'extérieur, c'est d'avoir les yeux bien ouverts, les oreilles bien ouvertes. Donc, il faut que l'Afrique soit au courant de ce qui se passe, soit intéressée à y voir, mais pas dans une tradition d'aller copier tout ce que fait... Copier-coller. Voilà, absolument pas. Donc, il faut porter un regard critique. Il faut écouter, regarder, se documenter, et porter un regard critique. De dire, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est vraiment pas bien, et je vais choisir ce qu'il y a de mieux, et peut-être que je vais essayer de faire mieux que ce qui a été fait là-bas. Alors, pour que le e-agriculture soit effectif et réel, et soit porteur en Afrique, je crois, quels sont les leviers sur lesquels il faudra interagir ? Alors, la première chose, c'est la formation. La première chose, c'est de former un groupe assez important de jeunes Africains qui sont capables de travailler dans ce domaine. Donc, il va falloir former des informaticiens, des spécialistes des données, des scientifiques de données, en anglais on appelle ça des data scientists, et en ce moment, c'est un domaine très très porteur en Europe et en Amérique, et en Asie aussi, je pense. Il y a très peu de data scientists en Afrique, et ça, c'est indispensable. Il faut des gens dont la spécialité est d'aller chercher des données, peut-être des big data, donc des données en très très grande quantité, qui sont impossibles à analyser, à stocker, et à étudier sans l'utilisation d'ordinateurs de pointe. Donc, il faut former des gens qui peuvent faire ça. Ça, c'est indispensable, à mon avis, pour l'Afrique. J'ai une question en offre d'abord. Alors, en Afrique, je sais donc, quand on parle d'agriculture, les premiers qu'on voit, ce sont les cultivateurs, donc les paysans. Comment est-ce que ce système n'exclurait pas cette cible, sinon ces acteurs quand même importants dans tout ceci ? Vous avez tout à fait raison de poser la question. C'est vraiment la question probablement la plus importante à poser sur ce domaine. La dernière chose qu'on veut faire, c'est de développer une nouvelle agriculture qui isole et qui rejette les agriculteurs. Ça serait l'inverse de ce que je pense tout le monde veut faire. Donc, il est crucial de travailler à mettre des plans en place, à faire des stratégies de développement qui sont inclusives et qui vont se faire avec la participation importante et centrale des agriculteurs. Ça, dans mon expérience de travail dans l'agriculture en Afrique, ça se fait déjà beaucoup. On est passé depuis les années 70 ou 80 à un travail de développement de l'agriculture en Afrique qui était très dirigé du haut, où on disait, voilà, on a une stratégie, on a un plan, maintenant il faut l'appliquer. Et à la fin, on disait aux agriculteurs, voilà ce que vous allez faire. Et eux, ils n'avaient jamais entendu parler du plan avant. Bon, ça, ça a été complètement retourné dans les 30, 40 dernières années. Et on est passé à une méthode de développement qui est beaucoup plus participative et qui fait qu'on va d'abord discuter avec les gens, on va les intégrer au groupe de discussion, de recherche et au groupe de décision. Ça, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire pour l'agriculture. Il faut intégrer les agriculteurs. Il faut aussi voir que, comme je disais, pour le futur, il va falloir former un cadre de jeunes Africains qui sont capables de faire ce travail. Les meilleurs de ces jeunes Africains, ça va être les enfants des agriculteurs, eux qui connaissent ou qui peuvent apprendre très bien de leurs parents la situation de l'agriculture en ce moment et qui auront la passion de faire de l'agriculture quelque chose de mieux en allant apprendre le e-agriculture. Sous-titrage ST' 501